La négociation est un terme largement utilisé dans le langage courant. Comme nous venons de le voir au travers du micro-trottoir, diverses choses, situations, éléments, sont évoquées lorsqu'on parle de ce concept. Beaucoup de situations de la vie quotidienne peuvent en effet être qualifiées de négociation. Au premier rang des contextes qui sont mis en avant, nous trouvons les situations de vente ou d'achat d'un bien. Dans le même registre, les gens pensent également fréquemment aux négociations salariales ou aux discussions qu'ils peuvent avoir avec leur patron au sujet d'une éventuelle augmentation à laquelle ils aspirent. Dans cette première catégorie de situation, les discussions tournent globalement autour de la distribution de ressources limitées. Et dans une très large majorité, traitent de matières financières ou économiques. Les divergences de position entre les négociateurs sont souvent perçues comme étant incompatibles. Car les désidérata et intérêts d'une partie apparaissent comme foncièrement incompatibles avec les désidérata et intérêts de la partie adverse. Le patron ne peut en effet pas augmenter indéfiniment le salaire de tous ses employés. Mais les employés ne peuvent pas non plus stagner ad vitam avec la même rémunération. L'acheteur d'un appartement, d'une maison ou d'une voiture n'est pas en mesure de dépenser des sommes astronomiques pour acquérir le bien qu'il convoite. Mais le vendeur, de son côté, est rarement prêt à céder ses possessions pour un euro symbolique. La deuxième catégorie de réponses fréquemment observée est celle qui tourne autour de la résolution des conflits. Il ne se passe pas un jour, sans que soient évoquées dans les médias, les grandes négociations internationales destinées à ramener la paix dans les nombreuses parties du globe où règnent conflits, combats ou guerres. La négociation est également utilisée dans la gestion des conflits plus quotidiens, comme dans le cas d'un divorce ou d'un contentieux professionnel. J'imagine que nombreux sont ceux parmi vous qui auront, dans le premier exercice de ce MOOC, donné ce type de réponse. Et vous avez sans aucun doute raison. Voici bien des situations où la négociation peut être utilisée comme une méthode de gestion des divergences. Alors je dis peut être utilisée, car négocier n'est pas nécessairement toujours l'option choisie par les parties. Un vendeur peut décider d'afficher un prix non discutable. Un patron peut ignorer les demandes répétées d'augmentation de ses employés. Et malheureusement, des nations en guerre peuvent préférer poursuivre les combats plutôt que de chercher à mettre en place un traité de paix. Nous reviendrons plus loin sur ces options alternatives qui sont parfois préférées à la négociation. Mais avant cela, intéressons-nous à une troisième catégorie de situation où les négociations sont susceptibles d'être déployées. Ces dernières situations ne sont pas nécessairement plus rares que les deux autres catégories. Mais elles sont nettement moins facilement catégorisées ou perçues comme des instances de négociation. Ce sont des situations de coopération. Des contextes dans lesquels deux ou plusieurs parties décident de discuter ensemble non pas pour résoudre un conflit ou pour s'accorder sur un prix, mais dans le but de créer quelque chose de nouveau. Deux collaborateurs qui décident de créer une nouvelle entreprise, par exemple, ou une équipe de travail qui cherche à développer un nouveau produit ou encore un couple d'amis qui discute de leur prochaine destination de vacances. Ces dernières situations nous apparaissent moins directement comme des instances de négociation et peu de gens, lorsqu'on les interroge, les évoquent spontanément. Pourquoi ? Parce que dans la tête des gens, la négociation est généralement connotée négativement. Elle renvoie à la gestion de situations conflictuelles, oppositionnelles, compétitives. Or, ce que nous allons tenter de voir tout au long de ces semaines que nous allons passer ensemble, c'est que négociation ne rime pas nécessairement avec compétition. La coopération est tout aussi importante au développement d'un accord optimal que la poursuite du gain personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !